hello les filles hello hello bienvenue à nous alors aujourd'hui quand vous voyez qu'il n'y a pas trop de lumière quand vous voyez que c'est calme sachez que c'est la pleine lune alors pour me voir il faut juste muter les micros à la la normalement on me voit parce que dès qu'il ya un micro qui prend la parole on me voit pas super bienvenue bienvenue à nous pour un full moonflow on se retrouve pour cette pleine lune et aujourd'hui on fera une séance très relax on viendra papoter je vais parler un peu des chakras on m'a posé une question dans le seven and a in flow club sur les chakras alors c'est quoi ces chakras c'est un terme tellement répandu moi personnellement je l'utilise pas trop car je trouve qu'il est un peu surcoté mais j'utilise sa définition donc à chaque fois qu'on parle d'équilibrage d'alignement on est en train de parler un peu de chakras j'ai écrit tout un bloc sur ça vous pouvez le trouver sur flowyoga.com sinon aujourd'hui à donc je vais pas répéter les mêmes informations le bloc est détaillé on va on a parlé des sept chakras j'ai expliqué le fonctionnement de chacune son rôle sa couleur donc je vous laisse aller à checker le bloc là bas mais aujourd'hui je voudrais aller dans un peu plus de détails et voir comment équilibrer ces chakras là comment retrouver cet alignement une pratique dont j'ai cité dans le bloc c'est la méditation et c'est ce qu'on va faire mais avant on va parler un peu des chakras et s'il vous plaît faisons en sorte que ça soit interactif si vous avez quelque chose à dire sur le chat alors hello hello bonsoir oui là on me voit tu me fais un pouce tu me vois la famille super merci les filles ok on me voit on m'entend bien super donc s'il vous plaît si vous avez des informations à rajouter n'hésitez surtout pas vous pouvez les mettre dans le chat donc moi je veux faire un petit résumé les détails vous pouvez les trouver dans le bloc les chakras c'est quoi ces chakras alors par définition chakras est un terme en sanscrite qui veut dire un cercle ou une roue donc décrit comme un tourbillon énergétique ce sont des centres énergétiques ou certains groupes certains groupes d'organes et des nerfs se retrouvent se rassemblent c'est comme un tourbillon d'énergie dans le corps et les canaux énergétiques on appelle aussi les nadis sont parcourus par le prana donc on a sept centres en fait ce sont ceux qui se trouvent tout au long de la colonne vertébrale ça commence dans le coccyx et ça se finit sur le corps sur le haut du crâne la couronne donc ce sont comme des roues comme des cercles situé à peu partout tout le long de la colonne vertébrale et à la forme comme à des concentrations énergétiques donc elles assurent le fonctionnement des organes qui regroupent mais plus important que ça c'est le flot ou bien le tourbillon énergétique qui se passe tout au long de ces chakras et les interactions entre eux donc on a ces tourbillons énergétiques dans le corps les canaux énergétiques on appelle aussi le qigong le ti les nadis je vais parler de ça tout à l'heure et à sont parcourus par le prana donc le prana c'est l'énergie vitale c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on cultive par l'exercice les exercices de respiration le breathwork ou juste cette énergie vitale cette force qui nous garde en vie autrement dit l'oxygène donc c'est un peu l'oxygénation du corps pour moi j'aime bien faire ça quand je vois des termes mystiques comme ça j'essaye toujours les lier et les joindre à la science donc scientifiquement qu'est ce que ça veut dire scientifiquement c'est le flot sanguin c'est le fonctionnement des organes c'est l'oxygénation du corps et la dernière chose que j'ai oublié oui les aliments et les nutriments la dispersion des nutriments c'est un peu ça le fonctionnement des chakras il ya ces chakras principaux et 108 canaux donc les chakras comme des centres et les canaux qui font transférer ces énergies entre les chakras ok donc les chakras existent tout le long de la moelle épinière donc la matière qui se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale ça commence du coctis coccyx donc l'os qui se trouve sur le fessier d'ailleurs le toucher ça s'appelle le tailbone c'est un peu la queue là où nos cousins allaient à saint jean la queue et ça se finit à l'atlas le haut du crâne autrement dit la couronne on pense qu'il ya une correspondance au plexus nerveux donc il ya un centre qui lit qui régénère qui rééquilibre ces deux c'est à trois chakras tu vois et les trois chakras du haut ok donc ça va jusque là j'essaye j'essaye il ya tellement d'informations j'essaye de faire un condensé là si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser est-ce qu'on a compris les chakras oui ces chakras principaux il y en a beaucoup beaucoup plus que ça il y en a 114 il ya même des chakras qui se retrouvent dans le corps et terre dans l'espace c'est un peu notre aura le champ magnétique qui nous entoure qu'est-ce qu'elle pense et à des sortes de cercles des roues de centre énergétique donc elle roule et elle concentre elle condense ou bien elle disperse l'énergie mais les chakras ne fonctionnent pas seul il ya ces canaux là qui font disperser et circuler cette énergie vitale appelé le prana et bien pas de questions jusque là super le sang n'est pas très clair en montant pas très bien c'est le cas chez tout le monde non super je passe à la deuxième partie quand je rappelle si vous voulez plus de détails à te reposer vous pouvez lire le blog alors là je vais parler un peu des nadis car les chakras sont surcotés mais on entend très rarement parler de nadis c'est quoi les nadis il existe trois nadis principaux donc les nadis c'est comme des canaux d'énergie il ya trois canaux trois canaux pardon il ya un canal central tout le long de la colonne vertébrale donc il traverse la colonne vertébrale et les deux autres canaux latéraux j'ai ici un petit dessin très médiocre j'ai pas de couleur du coup j'ai divisé les chakras on a celui du milieu le chakra du coeur et les trois chakras du bas et les trois chakras du haut donc le premier nadis principal on va le symboliser avec la couleur bleu et il vient aligner les sept chakras sur la même on verra après qu'est ce qu'il fait celui là il ya aussi deux autres canaux on va symboliser un canaux avec la couleur rouge avant je vais là je parlais un peu avant de dire à c'est quoi donc on avait dit qu'il y avait trois un qui traverse tout le long de la cas de la colonne vertébrale le deuxième c'est le canal lunaire je vous laisse deviner le canal lunaire il s'appelle ida et un canal solaire qui s'appelle pingala donc lunaire ida et pingala solaire donc ida qui est lui le canal lunaire est lié à l'énergie féminine on va le représenter avec la couleur rouge donc lui il commence dans le couccius et il parcourt les sept chakras en faisant monter l'énergie de la de la du chakra plus bas au chakra plus haut ça c'est le canal ida qui lui est représenté par la lune et l'énergie féminine l'autre canal s'appelle le canal pingala lui est représenté par le soleil donc l'énergie masculine et il fait l'inverse il commence dans la le chakra de la couronne vertébrale du haut pardon du à de la couronne et il descend tout le long de ce chakra donc on a le septième le sixième le cinquième 4 3 et 2 est ce que alors les personnes qui connaissent le yoga le kundalini c'est un peu ça la montée de la kundalini le kundalini l'énergie cette énergie de shakti je vais devoir faire un autre un autre live sur ça mais pour résumer l'énergie shakti c'est une énergie divine qui réside en nous donc elle peut circuler et elle vient joindre la terre au ciel donc le 7 le premier chakra ou septième chakra qui vient se rejoindre au coeur et ça va représenter cet équilibre et à cette harmonie et à cette divinité voilà je vais laisser à le kundalini ici car c'est très vaste pour ne pas me perdre dans les détails alors où est-ce que les à mal fonctionnement se trouve on commence à vivre un déséquilibre quand il y a des blocages dans les nadis et pas forcément le chakra donc les on dit souvent que j'ai un chakra bloqué c'est pas le chakra qui bloque c'est les nadis c'est trois canaux qui bloquent les chakras sont déséquilibrés déséquilibrés par hyperactivité ou hypoactivité donc un chakra déséquilibré peut-être un chakra qui ne travaille pas bien qu'il ne tourne pas car rappelez-vous car que c'est une roue ça tourne ou bien ça sur tourne un excès et je vous laisse aussi deviner si vous avez lu le blog vous avez on a j'ai un peu effleuré le rôle de chaque chaque de chaque chakra par exemple le chakra de base qui lui représente nos besoins vitaux comme le besoin de sécurité le besoin de matériel besoin matériel le besoin de se sentir bien de pouvoir fournir les nécessités quand on manque de ça quand il ya de l'hypoactivité donc on est tout le temps dans le manque on n'arrive pas à se procurer ses besoins là on n'arrive pas à se protéger on se sent pas en sécurité quand il ya de l'hyperactivité on est trop centré sur ce chakra donc on est trop matérialiste on se focalise mais qu'à la poursuite des choses matérialistes et de cette sécurité on se retrouve perdu un peu dans le monde matériel et on néglige et on oublie les autres chakras c'est comme si on restait stagné dans la matérialisation de nos besoins ok donc et je vous laisse la même chose le deuxième chakra donc le chakra ça le chakra sacré une hyperactivité c'est quand on est on a un sur excès d'énergie sexuelle qui est non focaliser qu'on n'arrive pas à canaliser et l'inverse un manque de cette énergie là un manque de créativité un manque de plaisir ou bien un sur excès de plaisir on est tout le temps à la poursuite de plaisir donc ça c'est aussi ça représente un peu la pyramide de maslow je pense donc les besoins vitaux de l'être humain moi je les vois comme ça je vois le rapport entre cette pyramide et à ces chakras là pour passer d'un chakra à un autre il faut déjà satisfaire le chakra le plus basique on dit aussi souvent un terme que moi je trouve pas très correct un blocage dans les chakras du haut donc moi j'aime bien les diviser pas que moi on les divise il ya les chakras du bas et les chakras du haut et le chakra central le chakra du coeur les blocages se passe au niveau des chakras du bas le déséquilibre les chakras du haut comme ce sont des chakras supérieurs ils bloquent pas vraiment c'est juste qu'il n'y a pas de transfert d'énergie ils arrêtent ils se déconnectent car c'est des chakras reliés à une énergie supérieure à une divinité ils subissent pas un peu toutes les impuretés du monde matériel donc qu'est ce qu'ils font ils sont pas actifs ils arrêtent ils font pas leur fonctionnement ils sont pas en hyperactivité ni en hypo activité ils sont inactifs ok très bien est ce qu'il y a des questions très bien pas de questions et je vais essayer de faire ça tout à l'heure j'avais le micro ici oui alors les chakras du haut les chakras du bas on est bien ok le sens je sais pas je sais pas pourquoi pourtant c'est le 6 le même système que que j'utilise super je vais passer au deuxième point donc ces chakras trois canaux principaux un collant un canot qui traverse tout le long de la colonne vertébrale un deuxième qui est représenté par la lune et qui fait transport porter l'énergie féminine qui commence dans le chakra du bas il monte jusqu'à la couronne et à l'inverse un canot qui est représenté par le soleil l'énergie masculine qui descend tout le long de la colonne vertébrale ok donc pour un bon fonctionnement pour une harmonie représentée dans la vie à de tous les jours les chakras doivent être ouvertes et les flots doivent être nettoyés de tous blocages j'avais aussi mentionné à dans le blog que dans le chakra de base par exemple il ya six blocages dans le chakra sacré à 10 blocages dans le chakra le plexus c'est à tous blocage est remarqué comment ces blocages là s'arrête au niveau du troisième chakra le plexus car pour ce que je viens d'expliquer les autres les chakras supérieur ils n'ont pas un peu c'est à ces épreuves qu'on doit dépasser dans le monde matériel alors c'est quoi ces blocages là où c'est quoi ces épreuves qu'on doit dépasser qu'on doit nettoyer c'est c'est des mots un peu c'est un peu nos démons c'est les vieilles insultes c'est les souvenirs inutiles c'est nos traumatismes les préjugés le jugement le manque de contrôle le manque de confiance en soi le manque de confiance le manque de foi en général donc tous ces démons là peuvent briser la circulation d'énergie et ce sont ce sont des blocages émotionnels sachez qu'on a le corps physique mais il ya aussi le corps émotionnel les chakras régissent le corps physique émotionnel et énergétique donc ces blocages là où ces épreuves qu'on doit dépasser c'est un travail sur soi qu'on doit faire c'est pour ça que j'aime pas utiliser trop le terme blocage car parfois on se focalise que sur ça non j'ai un blocage au niveau du chakra du coeur donc je dois travailler sur ça non si tu as un blocage au niveau du chakra du coeur tu dois descendre un peu plus et à voir ou traiter la chose de la racine donc descendre à tes besoins est ce que tes besoins primaires sont satisfaits est-ce que tu prends soin de toi est-ce que tu prends soin de est-ce que tu es consciente de ton état émotionnel et tout ça revient au dialogue interne et une prise de conscience et beaucoup de mindfulness donc voilà au lieu de se concentrer trop sur les chakras et à en faire une obsession moi j'aime bien globaliser approcher l'être humain en sa totalité s'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas c'est à faire c'est le tout qui ne fonctionne pas donc un rééquilibrage total très bien je sais pas s'il ya des questions non ok donc je vais résumer un peu ça et je répète ces chakras trois canaux les chakras sont divisés des chakras du bar qui représente nos besoins primaires comme le besoin de sécurité le besoin de d'éprouver du plaisir d'avoir du plaisir le besoin de confiance et d'estimation surtout l'auto-estimation et après on a les chakras du haut je les ai représentés ici et à chaque chakra je l'ai attribué à un nom alors pour eux le chakra de base c'est à care c'est prendre soin de soi c'est la sécurité c'est la subvention aux besoins le chakra sacré lui représenter par le plaisir donc éprouver du plaisir éprouver du jeu un sens à sa vie et se rappeler qu'au final le but de la vie et de l'apprécier le troisième chakra est à l'acceptation est ce qu'on s'accepte tel qu'on est est-ce qu'on s'assume tel qu'on est est-ce qu'on est fier de la personne qu'on est est-ce que ce qu'on arrive à se prouver sans pour autant avoir à avoir l'avis des autres ou à tout le temps se préoccuper du jugement extérieur le quatrième chakra le chakra du coeur je l'ai représenté par un coeur je sais pas si on va voir avec la lumière donc lui il comme son nom indique le coeur il est représenté par l'amour mais surtout par le pardon le pardon de soi et le pardon des autres car pardonner les autres c'est se pardonner et c'est là où tout le poids émotionnel est concentré quand on a de la rancœur envers les autres c'est un poids qui viennent nous alourdir c'est comme si on prenait son propre poison le cinquième chakra est le chakra de la gorge qui est lui représenté par l'expression donc l'expression est aussi la créativité car si on a des idées elles sont pas là par hasard c'est pour leur donner vie c'est pour les matérialiser donc la capacité à s'exprimer que ce soit par la parole le chant l'art l'écriture juste le moyen d'expression qui vient concrétiser tes visions et leur donner une forme matérielle le sixième chakra est à lui appeler le chakra de la confiance c'est aussi le troisième oeil il est représenté par la confiance autrement dit l'intuition l'intuition c'est à se faire guider par une force supérieure un pouvoir invisible avoir de la confiance que tu es guidé par cette force divine donc juste comme on dit fermer les yeux et ouvrir son troisième oeil explorer l'au-delà à ouvrir ou prendre de l'élan élargir sa vision accepter les choses qui peuvent peut-être un peu évoquer l'ego car chez moi l'ego je le personnalise par ce besoin de rationaliser tout donc c'est pour ça que je suis tout le temps là à voir ce que la science se pense de ceci ce que là c'est le dernier article est ce qu'il ya des études je sais que moi ça c'est un peu l'ego et en ce moment j'apprends à faire un peu plus confiance se dire que tout ne peut pas être assimilé par le cerveau et l'intellect donc voilà le troisième oeil c'est un peu ça c'est fermer les yeux et à se permettre de prendre de l'expansion et le dernier chakra qui lui est lié pouvoir divin donc l'intelligence cosmique est représenté par la sagesse et la connaissance cela dit moi je fais j'ai fait le tour des chakras encore une fois à tête reposée vous pourrez checker tout ça lire le blog chaque chakra est représenté par une couleur un chiffre une énergie on a les trois chakras du bas donc chakra de base est représenté par l'élément terre le deuxième chakra le sec rachat est représenté par l'élément de l'eau le troisième le plexus est représenté par le feu le quatrième le coeur est représenté par l'air ainsi que le cinquième est représenté par l'iter l'espace le sixième et le septième n'ont pas d'éléments car ce sont des chakras attribués au pouvoir cosmique très bien les filles des questions non si vous êtes prête moi j'ai fait le tour on peut passer à la partie méditation comment ça va le sens donc au mieux n'a dit à jeter sur l'écran n'a dit à part dont tu me fais un poussièrement pas mieux ouais mieux que tout à l'heure alors j'ai un pouce vers le haut un pouce vers le bas et un pouce qui me fait ça aïe 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 vous avez des écouteurs je sais pas si c'est de chez moi ap ce serait bien d'avoir des écouteurs pour la partie méditation car je suis pas en train de parler très fort non plus et pour la méditation on a besoin d'un petit espace comme ça pour se concentrer donc des écouteurs sont recommandés je vais aussi m un enfant vraiment musical juste un son d'eau qui va nous permettre de peut-être qui va transporter est ce qu'on m'entend ça on l'entend non pas trop c'est d'accord mais si moi je pense que le problème est chez toi je sais pas si tu utilises des écouteurs mais là j'ai deux trois pouces pour être utilisé deux autres écouteurs je suis désolé du coup on arrive à entendre cette musique oui installez vous prenez une position confortable encore mieux allongez vous peut-être tenir la lumière si vous pouvez juste vous allonger on fera un type de yoga qui s'appelle le midra yoga donc c'est un yoga qui favorise la la relaxation et le lâcher prise même si vous vous retrouvez à subnoller un peu laissez vous aller votre subconscient fera fera le travail donc on va revenir poser une intention pour cette pratique cette méditation c'est un exercice on va le voir comme un exercice idéalement fait avant de dormir comme une sorte de reprogrammation pour le subconscient il est extrêmement relaxant qu'on voudrait avoir l'atmosphère relaxante avec les lumières éteintes allongez-vous couvrez vous avec quelque chose essayez d'avoir le dos droit ou bien à 6 comme moi pour la position du tailleur et on vient s'ajuster dans son siège si tu as 6 alors entre bien le coccyx sur le sol allongez la colonne vertébrale et garde une petite concentration ici pour assurer le flou d'air on n'est pas en train de collapse vers l'avant ni vers l'arrière les épaules dégagées vers l'arrière et le bas les mains sur les genoux on regarde tout vers le bas ou bien les yeux carrément fermés et là on va poser une intention de centrage et d'ancrage tu vas te donner la permission de prendre ces instants pour te concentrer sur toi et aller explorer dans l'espace interne on est soutenu par la surface sur laquelle on est assise ou allongé on sera guidé par notre respiration on va faire un petit voyage de découverte et d'exploration on va poser l'intention de rééquilibrer le flou énergétique de ces centres-là appelés les chakras l'intention est très importante l'intention est tout dans ces pratiques ramène tes mains ensemble et commence à les frotter jusqu'à sentir une petite chaleur vous allez frotter un peu plus après on va s'arrêter et on va écarter les mains juste un peu à 1 cm pas besoin d'ouvrir les yeux et on va emmener toute notre attention sur les mains et se connecter à cette sensation-là donc là ce que tu ressens en plus de la chaleur c'est ton énergie c'est un champ magnétique qu'on peut d'ailleurs voir avec des microscopes ou même à l'œil nu avec un peu de pratique ramène la main droite sur le bas de l'abdomen et par-dessus la main gauche cette partie-là se situe le chakra de base représenté par la couleur rouge et là dans son imagination trouve une représentation de cette couleur et on vient respirer dans cette zone donc on commence à approfondir notre respiration et l'envoyer jusqu'au bas de ce chakra même si tu ressens pas grand-chose sache que ton intention est en train de faire le travail cette pratique sera remplie de plein de moments de silence à toi de les remplir de ton intention ou de plein conscience où tu redirigeras à chaque fois le flot de tes pensées à ta respiration sans jugement sans frustration on va exercer notre capacité à rester centré on va monter au deuxième chakra on va faire glisser les mains juste un peu vers le haut trois doigts sous le nombril le chakra sacré qui est représenté par la couleur orange évoque cette couleur donc en imagination et repose ton intention ici l'intention de rééquilibrage et de guérison un chakra sacré équilibré se manifeste en créativité plaisir et joie de vivre par cette pratique on voudrait invoquer la présence de ces énergies dans notre corps et l'entrement de l'extérieur et l'entrement de l'extérieur et l'entrement de l'extérieur on fait monter un peu la main vers le chakra du plexus qui se retrouve entre la cage thoracique ce chakra est représenté par la couleur jaune évoque cette couleur donc ton imagination on imagine une lumière jaune qui vient se reposer ici qui prend de l'élan à chaque inspiration et vient se concentrer à l'expiration on revisite ton intention l'intention de rééquilibrage d'harmonie de motivation d'acceptation de soi sans pour autant tomber dans l'excès de l'ego toujours vouloir plus toujours vouloir se prouver on est assez pour ce qu'on est parfait dans nos imperfections je vais monter la main au centre de la poitrine le chakra du coeur ce bel espace rempli d'amour représenté par la couleur verte pendant qu'on plante une graine d'amour de compassion viendra l'arroser avec le pardon vers soi vers les autres nous voyons la sagesse derrière les épreuves qui peuvent sembler difficiles c'est un très bel espace pour une respiration très profonde sans l'expansion de cet espace je vais monter la main au cinquième chakra le chakra de la gorge j'évoque la couleur bleue qui représentera l'expression l'expression de soi l'écho active la créativité à travers nos paroles nos concrétisations à trouver cet équilibre entre paroles et égaux les 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 égaux Sur l'espace entre les sourcils, le chakra du troisième oeil, sa couleur est l'indigo, c'est un espace d'expansion, de vision et d'intuition, de confiance. Se faire confiance et avoir confiance dans le pouvoir divin qui nous guide avec les yeux fermés, pouvoir voir au-delà de son champ de vision. Sous-titrage ST' 501 Et on vient visiter le dernier chakra, le haut du crâne, notre couronne. On viendra poser les mains, une petite pression. On retrouve le centre de ta couronne, un endroit un peu plat sur la tête. Et on repose les mains là-bas. Ce chakra est représenté soit par une couleur violette, sinon aucune couleur. Il représente notre connexion au ciel. C'est un endroit de réceptivité et réception. Ce qui fait de nous le point de connexion entre le ciel et la terre. Que cet espace prend de l'expansion. Et accepte ce qui peut défier notre ego, notre connaissance limitée. Afin de trouver sa propre vérité. Pendant qu'on prend les dernières respirations profondes ici, relâche les mains sur les genoux. Pour les dernières minutes, on va laisser l'énergie se disperser sans aucun effort. Elle-même saura quoi faire. Sans effort, en ayant confiance qu'elle est en train de bouger, de se déplacer dans le corps physique. Guider par l'intention de rééquilibrage, de centrage, d'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et là, les trois dernières respirations. Et toi, de choisir de garder l'expiration par le nez ou par la bouche. On va prendre une respiration profonde par le nez. Marquez un temps de pause. Et expire lentement par la bouche en relâchant toute tension. On va faire ça deux fois. En ayant confiance et en étant sûr. Que toi-même, tu as ce pouvoir de guérison. Que tu es le maître et le médecin de ce véhicule. Je prends un instant pour ramener à ton esprit tes bénédictions, tes dons. Que tu as soit le don de subvenir à tes besoins, de te procurer à d'autres personnes un sens de sécurité. Aux plaisirs que tu éprouves à l'acceptation de soi avec tes qualités, tes défauts, en sachant que tu es parfaitement imparfaite. À l'amour qui réside dans toi, à l'amour que tu incarnes, à l'amour que tu donnes et que tu reçois. À la créativité et l'expression qui concrétisent et matérialisent tes inspirations. À ton intuition, ta foi, ta divinité, ton essence. Et à toi, l'être infini que tu es. Une partie du tout et le tout est une partie. On va revenir à un autre espace. Faisons bouger la tête. C'est un peu. Et changer de sens. Garde les yeux fermés, allonge-toi, endors-toi. Sinon, si tu es prête à sortir, rajoute tes étirments. Et on va clôturer notre pratique. Merci à vous les filles. Merci de m'avoir accompagnée. Je m'excuse pour le problème de sang, s'il y avait un problème de sang. Le replay est disponible et la qualité est meilleure là-bas. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouvera demain à 9h, comme d'habitude, pour la séance de vendredi. Et après, à 10h, pour faire notre atelier sur les poignées, les coudes et les épaules. Les filles, merci beaucoup d'être restées. Je vous fais un gros bisou et on se retrouvera demain. Au revoir. Merci à vous les filles.